Petit disclaimer, alors si ça fait quelques vidéos et que vous ne voyez plus mon intro, c'est normal. Playboy Carty a décidé de bloquer toutes les vidéos contenant quelques secondes de chacune de ses musiques. Donc la musique de mon intro étant faite par Playboy Carty, je ne peux plus l'utiliser. Voilà, donc soit je refais une nouvelle intro, soit je change de musique. J'aimais bien mon ancienne intro, du coup je vais essayer de la garder, de changer de musique, on verra. Mais du coup en attendant je ne peux plus vous mettre l'intro. Mais je sais qu'on s'en fout à première vue, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont fait « Ouais, l'autre intro et tout, ça nous manque ! » Donc voilà, c'est pour ça. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, je m'appelle Anaïs et je fais des vidéos... En fait je fais un peu de tout. Genre quand les gens me disent « Ouais, genre t'es une youtubeuse quoi ? » Genre je suis en mode « Bah... Euh... Ok ! » Juste avant de commencer la vidéo, je vous mets mon compte Instagram ici. Je suis très active sur Instagram, beaucoup plus que sur YouTube. Je partage mon quotidien, je mets beaucoup de stories, de photos, j'interrage avec vous. Si vous avez des questions à me poser, souvent j'y réponds, on a souvent des débats et tout. Vraiment je préfère communiquer avec vous par Instagram pour l'instant, parce que je ne comprends pas trop les visageurs de YouTube pour l'instant. Ça a l'air pas trop mal ce qu'ils ont fait, mais je ne m'y suis pas trop intéressée, donc on verra. Et je vous laisse vous abonner et pourquoi pas mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Et ouais, on peut commencer. Alors je suis vraiment désolée, mais en règle générale, je ne scripte jamais mes vidéos. J'arrive pas, je trouve ça pas assez spontané. Souvent je me fais des plans dans ma tête, mais là je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'ai pensé en 6G, je me suis dit « Il faut trop que tu fasses une vidéo là-dessus. » Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas fait de vidéo que je n'ai même pas attendu de réfléchir un peu à ce que j'allais dire. Donc la vidéo risque d'être très brouillon, mais on est habitué, voilà. Alors très étonnant, j'étais sur Instagram. Je regardais un peu mon fil d'actualité. Et je suis tombée sur un compte que je suivais il y a peut-être 2-3 ans, qui s'appelle « Celebface ». Et ce compte Instagram mettait en avant les principaux Photoshop fail des stars. En gros, ils mettaient la photo originale et la photo postée par la star en question. Les comparatifs étaient assez bien faits, et donc j'ai cliqué dessus. Et j'ai vu une photo qui m'a tellement choquée que je me suis dit « Prends ta caméra et fais un truc dessus, c'est pas possible. » Et j'avais vraiment envie de débattre avec vous. Le thème de la vidéo, en gros, ça va être les photos Instagram et Photoshop, slash Facetune. Parce que tout le monde ne passe pas par un ordinateur pour retoucher ses photos et les poster. En général, on a Facetune sur notre téléphone. Si vous savez pas ce que c'est Facetune, on dirait trop un partenariat, mais non. C'est une application pour retoucher les photos. En temps normal, on s'en sert pour blanchir les dents, pour retoucher la couleur de la peau, pour faire des trucs comme ça. Et il y a des gens qui poussent cette application tellement loin. J'ai connu cette application grâce à James Charles. Elle est assez connue, mais je sais pas, je vivais dans une grotte. Mais bref, j'ai vu un petit tutoriel qui donnait en gros des conseils sur comment faire un selfie parfait. Ils se prenaient en selfie et ils se retouchaient le visage. Et il y a pas mal de gens qui ont refait la même chose après. Et ça m'a pas choquée, mais genre surprise à quel point ça peut être facile et rapide de retoucher une photo. Je me suis dit, waouh, dang ! Je me suis dit, tous les selfies que tu vois sur Instagram, c'est pas la réalité. Sauf qu'il n'y a pas que les selfies. Et en fait, j'ai commencé à devenir un peu parano. Et je me suis dit, il y a vraiment tout, tout qui est retouché sur Instagram. En fait, je vais vous montrer des photos pour que vous compreniez de quoi je parle. D'abord, je vais vous montrer les photos et après, je vais dire ce que j'en pense. Alors là, on a par exemple Joanna Eulson, qui est une fille que je ne connaissais pas, absolument pas, avant de voir ce compte. Qui s'est carrément photoshopée dans Paris et qui a cru que ça n'allait pas ses crèmes. Alors, je trouvais ça un peu drôle et ironique. Je me suis dit, elle n'a peut-être pas posté sérieusement. Elle pensait peut-être que les gens allaient s'en rendre compte, tu vois. Et en fait, quand je me suis intéressée au personnage, j'ai vu que c'était une influenceuse, enfin une Instagrammeuse, qui voyageait beaucoup, beaucoup, elle est allée à Londres, à Dubai, elle bouge tout le temps à l'endroit. Et je me suis dit, mais genre à quel moment tu te dis, je suis une influenceuse qui voyage beaucoup, je dois voyager pour mes abonnés. Je ne dois pas avoir une photo à Paris, genre je n'ai pas les moyens d'aller à Paris, je vais me photoshopper. Parce que je ne pense pas qu'elle l'a publiée en mode humour, je pense que c'était très sérieux. Je ne sais pas, c'est un peu triste de te sentir obligée de ne pas vivre un train de vie qui est le tien. De faire genre que tu as l'argent pour aller à Paris, de faire genre que tu as l'argent de voyager et tout. Et au final, juste photoshopper là-bas. Comme ils disent, fake it till you make it. Voilà, je trouvais ça pas tellement choquant, mais plutôt marrant. Là par exemple, vous avez une modèle de Victoria's Secret qui a posté une photo sur son Instagram. Et en fait, je ne comprends pas le but de photoshopper très légèrement son visage. Genre ça ne change presque rien à la photo. En clair, en soi, elle a mis un filtre pour qu'elle soit plus bronzée, enfin tout le monde fait ça. Genre juste le fait de réduire un tout petit peu ton menton, genre personne n'a voir la différence. D'un côté, je trouve ça bien parce que genre tu te photoshoppes très légèrement, genre ça ne change pas la forme de ton visage, ça ne change pas la forme de ton corps. Je pense que c'est juste pour améliorer la posture et l'angle, je ne sais pas ce qui l'a dérangé dans cette photo. Enfin, je pense qu'elle trouvait son visage trop long, mais je ne trouve pas ça dérangeant. Enfin, moi personnellement, ça ne me dérange pas de voir des gens qui photoshoppent aussi peu. Bon là, elle a l'air un peu complexée par son front, ça ne me dérange pas tellement non plus. Et là, elle a remonté ses épaules et redescendu son front, genre pour faire qu'elle avait une plus petite tête. Honnêtement, je pars du principe qu'il faut vraiment s'accepter comme on est, etc. Mais je comprends que quand tu as une grande communauté qui te suit, tu es très sujette aux critiques. Et là, vous allez me dire, non mais si tu n'es pas capable d'encaisser les critiques, il ne faut pas être sur Instagram, ok. Mais je pense que tous les jours, ce n'est pas facile à gérer non plus. Elle est magnifique, elle est modèle, elle devrait avoir hyper confiance en soi. Et je pense qu'à cause de toutes les critiques qu'elle a dû recevoir sur son front ou sur sa tête, d'après elle, trop longue, elle s'est sentie un peu obligée de retoucher. Et c'est marrant sur ce compte, on voit vraiment que chacun a ses petits complexes et les corriger. Enfin, je n'aurais jamais pensé, par exemple, photoshopper mon front, je ne sais pas comment vous dire, descendre ma hairline. Comme vous voyez, les baby hairs ne sont absolument pas faits, mon front a l'air énorme, on adore. Je ne me verrais pas photoshopper mon front pour autant, mais vraiment, je comprends d'où vient peut-être son complexe. Il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que tu es un super modèle, que tu as une grande carrière, que tu passes tout le temps les magazines et tout, que tu n'as pas de complexe. Tout le monde a des complexes et je pense que les gens en fessuie ont vu une opportunité de corriger ces complexes en genre quelques secondes. Enfin, vraiment, j'ai vu des vidéos en 30 secondes, la nana avait un corps de malade. Genre, j'étais en train de... Ok, I want the same ! Donc là, c'est une photo qui ne m'a pas spécialement choquée, mais là, je vais vous en montrer quelques-unes qui sont un peu plus frappantes. Genre ça, je pense que ça a été plus choquant pour moi et c'est ce qui m'a poussée à faire la vidéo. Je ne la connaissais absolument pas, je ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie, mais elle a genre 9 millions d'abonnés sur eux. Ok ! Je n'ai même pas besoin d'expliquer, je vous laisse juste regarder, genre... Genre, il y a un moment, c'est même pas la même personne. C'est ultra choquant. Elle devrait donner des cours de Photoshop parce que c'est vraiment super bien fait. Alors, je trouve ça très triste. Là, je parle de son corps. Je ne dirais pas que c'est une femme rond, mais hyper pulpeuse. Elle est encore magnifique et je ne vois pas pourquoi elle a ce besoin de le photoshoper, genre de se donner une taille qui n'est pas réelle. Quand on voit cette photo, on sait très bien que ce n'est pas possible d'être aussi bien foutue, genre avoir des seins énormes, des fesses énormes, des cuisses énormes, une toute petite taille. Genre, thanks Facetune. Pour moi, elle n'a absolument pas besoin de retoucher son corps et je pense même qu'elle aurait encore plus de succès si elle s'assumait comme elle était parce que c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Enfin, personnellement, j'adore les mannequins et les gens Instagram qui s'assument comme ils sont, qui se montrent sans... Genre, Chira avait posté une photo il y a assez longtemps, qui n'est montré pas sous son meilleur angle, pas avec Facetune, enfin rien de tout ça. Et je trouve ça tellement beau, genre une femme au naturel. Enfin, ça se voit quand même que c'est du fake et en fait, le problème, c'est que les gens aiment ça. Moi, je pense que tout ça, ça part d'une photo qu'elle a postée où elle n'était pas photoshopée et qui n'a eu pas du tout de like par rapport à une autre photo qu'elle a postée où elle était maxi photoshopée. Et je pense qu'il y a un moment où, surtout quand tu as ce nombre d'abonnés, tu te dis que c'est ce que les gens aiment voir, c'est ce qu'ils veulent voir. Et maintenant, ils sont habitués. Enfin, c'est un cercle vicieux aussi. Par contre, pour le visage, je ne comprends pas l'intérêt de photoshopée à ce point. Genre là, elle ne peut même pas sortir dans la rue en fait. Genre les gens ne vont limite pas la reconnaître. Enfin, c'est vraiment pas la même femme. C'est ultra choquant. Enlever tes boutons, mettre en valeur ton highlighter, je comprends tout à fait. Mais genre, je ne sais pas. Je suis sur les fesses. C'est incroyable. C'est là que ça fait peur de se dire, en fait, tu es une personne qui n'est pas elle. Genre qui est totalement fausse. Genre de A à Z. Ok, Instagram. D'accord. Alors là, c'est un autre débat. Ça m'a vraiment choquée sur le coup. Et après, j'ai essayé de relativiser mes mêmes. Enfin, je vais vous montrer. En gros, Kim Kardashian a posté une photo d'elle avec ses enfants. Donc, elle s'est photoshopée. Jusque là, j'étais pas surpris. Genre, c'est Kim Kardashian. Elle a photoshopé Norse. Enfin, je vais vous mettre la vidéo. En gros, elle a réduit la tête de Norse. Elle a également réduit la taille. Enfin, genre, son ventre. Elle l'a un peu réduit. Je ne crois pas qu'elle ait photoshopé Sage. Elle a aussi photoshopé le front de son bébé. Ça m'a un peu surprise parce que c'est très subtil. Enfin, vraiment, personne n'aurait remarqué que ça aurait été face-tuné ou pas. Et pourtant, elle l'a fait. Alors, je trouve ça un peu bizarre déjà de se dire ton enfant, genre, c'est vraiment la plus belle chose du monde. Tu l'idéalises et tout. T'es pas censé, genre, regarder des photos lues et dire Ah, genre, j'aime pas son corps. Genre, si j'allais le retoucher et tout. C'est vraiment ça qui m'a choquée de me dire mais genre, tes enfants, genre, tu vas regarder des photos d'eux et tu vas les photoshopper. Et je pense, encore une fois, Kim Kardashian, elle est censée inhumaine même si elle donne pas l'impression de s'intéresser aux rageux. Je pense que ça l'a atteint vachement. Moi, je pense qu'elle est sujette à des commentaires comme, par exemple, tes enfants sont trop gros, tu les nourris trop mal ou ils ont des oreilles décollées, ils sont super moches. Vraiment, ça fait mal de recevoir ce genre de message de la part d'inconnus sur tes enfants. Encore une fois, c'est mon avis. J'imagine qu'elle fait ça pour éviter les critiques par rapport à ses enfants parce que le vent de Nord, je pense que... Enfin, c'est ce genre de commentaire. Genre, c'est pas possible sinon que de toi-même, tu ailles photoshopper ton enfant pour le plaisir parce que toi, tu le trouves pas assez bien pour toi. Mais dans ce cas-là, genre, ne poste pas ton enfant. Enfin, ne l'expose pas. Tout ça et moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de malsain à photoshopper ses enfants. C'est même pas toi. Toi, tu peux avoir des complexes. Tu peux te photoshopper. C'est ta vie, ok ? Je donne mon avis, mais tu t'en fous, clairement. Changer le corps de ton enfant, c'est un niveau au-dessus et c'est pas quelque chose avec lequel je suis d'accord. Mais il y a eu pire. Alors, cette fille, je ne la connais pas. Je ne sais même pas prononcer son nom. C'est Kim Dolciak Biermann. Je vais juste vous montrer les vidéos. Je trouve ça tellement choquant. Genre, je vous mets juste là. Enfin, quand tu photoshoppes à ce point le nez de ton enfant et ses fesses, ne me dis pas que je suis la seule à trouver ça malsain. Je ne dirais pas que c'est de l'hypersexualisation des enfants, mais genre à cet âge-là, qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir des fesses ou pas ? Ce n'est pas un truc auquel on fait gaffe. C'est un enfant. Genre, je n'ai même pas les mots pour vous expliquer à quel point je ne suis pas d'accord avec ça. Enfin, pauvre gamine. Franchement, je trouve ça juste écœurant. Et j'ai aussi remarqué que... Alors, peut-être que je pousse le bouchon un peu trop loin, mais sur les deux photos que je vous ai montrées, dans Ni l'une ni l'autre, on a photoshopé le garçon. C'est que la petite fille qu'on a photoshopée pour paraître plus mince ou avoir des plus grosses fesses, par exemple. Donc de un, il y a un truc qui ne va pas parce que tu photoshoppes tes enfants, mais de deux, je trouve ça quand même bizarre que ce soit une petite fille qui ait besoin de paraître plus mince, etc. alors qu'un petit garçon, il peut ressembler à ce qu'il veut. Je ne sais pas. Vous pouvez débattre dans les commentaires, mais je trouve que ce n'est pas normal. Alors là, rien de très surprenant, c'est toutes les modèles de Victoria's Secret qui ont reposé des photos photoshopées sur leur profil. En fait, je ne comprends pas pourquoi toutes ces mannequins sont aussi parfaites et on ressent le besoin de s'affiner encore plus. Vraiment, je pense que c'est des filles qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de pression. Être modèle, être influenceuse, ce n'est pas quelque chose de facile parce que vous êtes tout mieux au regard de tout le monde. Mais il y a un moment, on s'en... J'allais dire un mot. Genre, il y a un moment, on s'en tape. Alors, ok, tu as choisi de te mettre sur Instagram et genre, c'est toi, tu ne vas pas te conformer aux autres. Tu ne vas pas te dire « Ah bah tiens, les gens vont plus m'aimer si j'ai ce nez là, si j'ai cette taille là. » Moi, je pense que le pire, c'est quand même les filles qui font énormément de chirurgie esthétique. Je pense à Iggy Azalea, Kylie Jenner, Kim Kardashian, toutes ces stars qui ont fait beaucoup, beaucoup de chirurgies sur tous leurs corps, qui ont eu des procédures assez lourdes et qui ressentent encore le besoin de se photoshopper à ce point. Vraiment, je trouve ça très, très sporel. Et c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc non seulement c'est très sporel, mais c'est aussi super triste pour nous, les filles qui les regardons. N'importe qui, en fait, sur Terre a des complexes. Et je pense qu'Instagram, ça les amplifie. Parce que quand on voit toutes ces filles qui ont des corps parfaits et que toi, t'es là, tu te regardes, t'es en mode « Waouh ! » Il y a du chemin à faire. Franchement, c'est pas juste. C'est vrai que sur Instagram, tu vois à longueur de journée des gens bien foutueux. Photoshop, justement, ça a été un moyen pour la plupart de ces filles de ne pas passer par la case chirurgie et de créer leur corps de rêve en quelques secondes. Parce que c'est vrai que ça prend du temps de faire du sport, ça prend de l'argent de faire la chirurgie esthétique. Et au final, on n'est jamais satisfait. Alors que Photoshop, FaceTune, c'est un peu comme un dessin. Tu peux remodeler ton corps comme tu veux. Et je pense que c'est pour ça que toi, ça te paraît parfait. Enfin, tu aimes te voir comme ça. C'est un peu un souci, clairement. Alors, je parle d'Instagram, mais évidemment, c'est pareil dans les magazines. Dans un magazine, vous n'aurez jamais, jamais des photos non retouchées. Même si on ne change pas la forme de ton corps, de ton visage et tout, on va forcément retoucher tes serres, tes boutons. Je comprends qu'il faille donner envie aux gens, mais il y a un moment où Instagram, ça devient vraiment malsain. Et c'est pour ça que quand vous êtes sur Instagram, vous voudrez vraiment partir avec cette idée que presque tout ce que vous voyez, c'est faux. Je ne le dirai jamais assez, mais les gens vous font croire ce qu'ils veulent. Ils vous montrent ce qu'ils veulent, comme la nana qui voyage tout le temps et tout. On se dit, ouais, mais elle est trop riche, elle a trop l'argent pour partir partout, elle a une vie de rêve. Bah non, la preuve, elles se sont obligées de se photoshopper à Paris. Et dites-vous que même les filles qui ont fait le plus de chirurgie et qui ont aujourd'hui le plus d'abonnés sur Instagram sont quand même hyper complexes. Et ressentent ce besoin de se retoucher encore, 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 encore. Ça véhicule un très mauvais message. Je n'ai pas vraiment de point de vue tranché. D'un côté, je me disais, c'est un très très mauvais message à véhiculer. D'un autre côté, je me dis, en fait, si tu as des complexes, aujourd'hui, on a la possibilité de s'en débarrasser. C'est pour ça qu'on a la chirurgie esthétique. C'est pour ça qu'on peut faire du sport. C'est pour ça qu'on peut changer de couleur de cheveux. Tant que ça te plaît à toi-même, tant que ça te rend heureuse. Le problème, c'est quand tu commences à vouloir changer pour les autres. Parce que les autres t'ont dit que ça, parce que les autres te trouvent plus belle comme ça, parce que non, 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 non. Tiens, c'est pas bon, ça. Enfin, vraiment, ce compte, il m'a montré que, genre, tout le monde, vraiment tout le monde que je suivais, genre, photoshopait ses photos. C'est des trucs que je n'aurais jamais vraiment, genre, remarqué en vrai. Et quand on te met ça sous le net, tu te dis, ah ouais, c'est chaud quand même. Genre, Kendall Jenner, pour moi, ça fait tellement, tellement belle, tellement bien foutue. Pour moi, elle a absolument pas besoin de se photoshopper. Et en fait, je reviens encore à ça. Genre, je ne comprends pas l'intérêt de photoshopper aussi peu les photos. Genre, ça ne change absolument pas la photo. On ne m'aurait pas mis cette vidéo avant, après. Je n'aurais jamais vu la différence. Sarah McDaniel, je pense que c'est un des trucs les plus choquants, quand même. C'est une jolie fille, mais genre, elle n'a rien de spécial pour moi. Genre, dans la rue, je ne me retrouverai pas vers elle en même temps de dire, c'est une super jolie fille. Genre, en vrai, en somme, là, ça, par contre, sur ces photos, elle est tellement magnifique. Là aussi, je pense qu'elle se sculpte. Enfin, elle se fait un nouveau visage, clairement. Genre, c'est même pas le même menton. C'est pas le même pommette. Le même nez, surtout. Genre, quand tu sors de chez toi, honnêtement. J'aurais tellement honte de sortir dehors, sachant que je me photoshoppe autant et que genre... Ouais, j'aurais honte de savoir que je suis une arnaque. Genre, je sais pas. Genre, autant t'assumer. Comme ça, les gens savent qui tu es. Genre, c'est très ce qu'on en arrive à un point où on se sent obligé de photoshopper parce qu'on sait qu'on va avoir plus d'abonnés si on ressemble à telle figure, si on a tel visage, si on a tel trait, si on a telle couleur de yeux. Après, je fais pas marre à juste. Il y a forcément des gens qui ne photoshoppent pas leurs photos, mais qui jouent sur les angles et tout ça. Franchement, Instagram, c'est un art. J'ai fait cette vidéo pas dans le but de descendre les personnes que j'ai montrées, mais plutôt dans le but de vous avertir et vous dire qu'il faut pas se rendre malade à cause d'Instagram. Vous vous rendez pas malade parce que vous avez pas le corps de ces stars, parce que ces stars n'ont même pas ce corps-là. Pas que c'est photoshop, c'est juste l'angle de la photo. Donc voilà, cette vidéo est un peu courte, mais je voulais juste connaître votre avis et savoir où vous vous situez dans la situation. Genre, si vous êtes pour ou contre, face-tune, photoshopé vos photos, pourquoi... Je pense que pour résumé ma pensée, tu ne touches pas à tes enfants avec photoshop sur ces... Si vraiment t'as des petits complexes ou que t'as pas la forme de ton visage, genre que t'as un double manteau sur la photo et que t'as envie de retoucher ça, oui, je suis totalement pour. Mais genre, quand même, te crée un nouveau visage, un nouveau corps, je sais, il y a des limites à tout. Et à un moment, genre, c'est surtout vraiment, vraiment, vraiment triste. Je sais même pas si je vais garder cette vidéo sur ma chaîne. C'était juste pour débattre avec vous, échanger. Je vous mettrai le compte. C'est le Face à qui j'ai pris des images pour cette vidéo dans ma barre d'infos si vous voulez checker tout ça. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous !